Certains avocats de la défense sont obligés de changer leur ligne de défense. Certains avocats de la défense sont obligés de changer leur stratégie. Dans cette vidéo, nous vous disons tout. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous vous souhaitons la bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Dans les procès des massacres du 28 septembre 2009, nous avons remarqué que les auditions se sont déroulées dans une ambiance sans précédent. Mais nous avons aussi remarqué que les auditions se sont déroulées sans que les accusés n'apportent de grands changements par rapport à leur procès verbaux. Cependant, certains accusés sont déjà reconnus avoir menti et beaucoup menti. Certains accusés sont déjà non suspectés mais reconnus avoir voulu mener le tribunal en bateau. Et nous croyons qu'il y aura des représailles du tribunal contre les menteurs. Dans notre vidéo, comment détecter les menteurs, dans ce procès du 28 septembre 2009, nous avions donné des techniques de détection des mensonges. Et nous avons bien compris que ceux que nous avions suspectés à l'époque des menteurs le sont devenus devant l'opinion tant nationale qu'internationale et surtout devant les tribunaux qui a le pouvoir de trancher cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. La question que nous nous posons est de savoir, maintenant que certains accusés sont déjà trouvés des menteurs, comment vont réagir leurs avocats pour la suite de la défense ? Puisque le procès devient de plus en plus intéressant, puisque le procès est en train de s'acheminer vers sa fin, les choses sont en train de tomber jour après jour, est-ce que certains avocats ne vont pas modifier leur ligne de défense ? Nous savons bien qu'il y a des avocats qui se retrouvent dans un piège. Vous pouvez suivre notre vidéo intitulée « Le procès du 28 septembre serait-il un procès à haut risque pour les avocats ? » Vous comprendrez ce que nous avons dit là-bas. Et donc, ces avocats qui se retrouvent dans un piège doivent chercher à sortir du piège. Et donc, que faire ? Nous sommes sûrs et certains que maintenant, les avocats sont en train de se poser beaucoup, beaucoup et beaucoup, beaucoup de questions. Nous croyons que maintenant, certains avocats n'arrivent pas à bien dormir parce qu'ils sont dans un piège et ils n'ont pas encore trouvé les moyens par lesquels sortir du piège. Que faire alors ? Que faire ? Nous vous proposons déjà quelques cas. Nous vous proposons quelques cas. Dans notre vidéo « L'erreur fatale de Maître Bereté », nous avons démontré que Maître Bereté reconnaissait que son client Marcel était finalement au stade le 28 septembre 2009, alors que Marcel a clamé haut et fort n'avoir jamais été au stade le jour des massacres. Il a soutenu à la barre qu'il était malade, que sa langue avait été coupée et cousue, et qu'il était couché dans son bureau, qu'il ne pouvait pas bouger. Nous avons eu des démentis, des co-accusés. Toumba a dit que Marcel était au stade. Tchèque Borou a dit que Marcel était au stade. Ils ont soutenu que Marcel était bel et bien au stade. Pour Toumba, on pouvait comprendre, mais Tchèque Borou est de leur camp. Ils ne pouvaient pas mentir. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons eu des victimes parmi celles qui sont déjà passées à la barre, qui ont soutenu aussi la présence de Marcel au stade. Maître Bereté est venu enfoncer le clou en déclarant qu'au stade, Marcel et Toumba n'étaient pas dans le même groupe. Marcel et Toumba au stade n'étaient pas dans le même groupe. Donc, ça veut dire qu'ils étaient dans des groupes séparés, mais où ? Au stade. Donc, Marcel était où ? Au stade. C'est simple. Donc, la barre, la barre que nous avions placée a détecté la présence de Marcel au stade. Et nous n'allons pas parler de tous les cas des menteurs qu'on a trouvés pendant le procès. Parce que ce n'est pas le but, en fait, de notre vidéo. Alors, puisque certains avocats ont soutenu des faits de leurs clients qui aujourd'hui s'avèrent faux, quelle position vont prendre ces avocats en concertation avec leurs clients ? En effet, l'avocat est appelé « conseil ». L'avocat est appelé « conseil ». C'est pour conseiller les clients sur les différentes pistes de sortie de l'affaire. Du coup, le client doit dire toute la vérité à son conseil pour que son conseil regarde par rapport aux droits pour lui faire des propositions de porte de sortie. Cependant, nous pouvons encore nous interroger sur certains faits. Les accusés ont-ils dit la vraie vérité à leurs avocats ? Je dis bien « la vraie vérité », pas la vérité masquée. Les accusés ont-ils dit la vraie vérité à leurs avocats ? À cette question, il y a deux possibilités de réponse. Le oui et le non. Oui, il y a sûrement eu des accusés qui ont dit toute la vérité, tout ce qu'ils savaient de cette affaire. Mais il y a aussi certains des accusés qui n'ont sûrement pas dit toute la vérité. Supposons alors que certains accusés aient dit la vérité à leurs avocats. Pensez-vous qu'un bon avocat aurait encouragé son client à mentir à la barre ? Nous pensons qu'un avocat peut le faire, mais un bon avocat ne pourra pas le faire. Supposons qu'un accusé ait dit la vérité et que l'avocat lui aurait demandé de mentir à la barre. « Maintenant que la chose est connue, qu'est-ce qui va se passer ? » Supposons encore qu'un accusé n'ait pas dit la vérité à son avocat et qu'au cours du procès, la chose est connue. Que va-t-il se passer ? C'est donc ici que nous trouvons le fondement de notre question. Quelle stratégie pour certains avocats ? Vous avez défendu des mensonges, mais la vérité vous a rattrapé. Que ferez-vous ? Allez-vous continuer à soutenir les mensonges déjà connus ? Alors que les mensonges sont déjà découverts, mis à nu, allez-vous continuer à les soutenir ? Allez-vous changer de stratégie ? Voilà les questions qu'on peut se poser. En tout cas, les mensonges n'arrangent jamais un accusé. Au contraire, les mensonges enfoncent l'accusé. Ce n'est pas pour rien que certains avocats conseillent leurs clients de plaider coupable dès l'entame d'un procès. C'est pour éviter les peines lourdes ou maximales. Mais maintenant que les mensonges sont connus, comment pensez-vous que les avocats des menteurs devront se comporter ? Doivent-ils alors conseiller leurs clients de se rétracter avant que les peines ne soient prononcées ou vont-ils les laisser dans la même allure ? Et si les clients refusaient de se rétracter, que feriez-vous si vous étiez à la place de l'avocat ? Vous comprenez, chers amis, que c'est vraiment un piège dans lequel certains avocats se retrouvent. Peut-être que certains avocats ou accusés qui sont dans cette situation viendront sur notre chaîne chercher la ligne à suivre. Que proposez-vous pour eux ? Mettez vos réponses dans les commentaires. Mettez vos conseils dans les commentaires. Chers amis, si vous avez aimé, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de partager dans vos groupes et pages. Et si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Pour les non-abonnés, nous vous attendons dans la communauté Soleil d'Afrique. Quant à moi, je voudrais vous dire à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501